Lors du forum panafricain de la jeunesse tenu en 2017 dans la capitale, le président de la république Idriss Déby Itno a pris l'engagement solennel en dédiant à la jeunesse de son pays son propre forum, chose promise, chose qui est en train d'être réalisée. Du 15 au 18 septembre 2018 se tiendra à N'Djaména, le grand forum de la jeunesse, tribune d'expression et une opportunité offerte aux jeunes des 22 provinces des 10 communes d'N'Djaména et de la diaspora de se retrouver pour réfléchir sur leur sort et de faire des propositions au pouvoir. Le forum de la jeunesse se fixe également comme objectif de procéder à un diagnostic profond, des mots et défis actuels auxquels les jeunes sont confrontés en vue de leur apporter des réponses appropriées. Au cours de ce forum, des thématiques impactant le devenir de la jeunesse stadienne seront également débattues et des recommandations et résolutions qui en sortiront serviront de documents, de cadres pour le gouvernement. 400 participants, dont plus de 200, venant de différentes provinces, 100 jeunes des 10 arrondissements de la commune de N'Djaména et ainsi que les jeunes de la diaspora sont attendus. Parmi les 10 jeunes qui viendront des provinces, 4 seront des filles dont l'âge est compris entre 15 et 35 ans. Faire de lance de la nation, la jeunesse tchadienne invitée à ce grand forum doit véritablement profiter de cette opportunité. Pour se faire entendre, le président de la République, Idriss Debitno, initiateur de ce grand rendez-vous de la jeunesse du Tchad, attend avec impatience des résultats qui seront issus de ce forum. C'est dans cet auditorium de l'hôtel Radisson Blu de N'Djaména que l'avenir de la jeunesse tchadienne sous la 4e République sera demain dessiné. Sur place, les techniciens font les derniers réglages et tests. Le défi pour eux sera double. Permettre une bonne couverture interne des sessions et la retransmission en direct de l'événement. Du côté du comité d'organisation également, lance actifs pour la réussite de ce rendez-vous de la jeunesse. Disposition des macarons pour les invités, passage de l'aspirateur, enregistrement des participants. Bref, ils apprêtent le dispositif. Chrono en mai, l'hôte de l'événement est venu apprécier les préparatifs. Les préparatifs sont bien avancés. J'ai vu l'emplacement qui a été réservé à tous les corps diplomatiques, au gouvernement, aux autres organismes. Et là, j'ai vu que vraiment, ils ont fait quelque chose avec les brissons qu'ils ont mis. Logiquement, ça ne doit pas poser de problème. Ces brissons conduisent à ce que les gens, ils lisent où est-ce qu'il va trouver sa place. Pour cette rencontre d'un enjeu national, 400 jeunes de l'intérieur et de la diaspora sont attendus. Nous nous sommes basés sur le principe que tout jeune ou une association ou un mouvement est implanté au niveau d'un enjeu national ou dans les provinces. Donc, on a donné l'attitude au gouverneur, au maire des enjeu national, de rassembler, faire des réunions autour des jeunes. Et ces jeunes vont se retrouver pour pouvoir sélectionner, désigner, parmi eux, ceux qui sont susceptibles de venir les représenter. Arrivé depuis hier dans la capitale tchadienne, ils réfléchissent déjà sur la place de la Genèse dans cette nouvelle ère. Le forum national de la Genèse prévoit plusieurs activités, des conférences débat, des ateliers entre autres. Merci. Merci.